Vinci et la SANEF ont décidé d'accorder des réductions sur les règlements au péage effectués en chèques vacances. Il faut avoir des chèques vacances en gros. Oui tout à fait, il faut avoir des chèques vacances. C'est un petit geste, j'appellerais ça une mesurette, qui n'est bien sûr pas chiffrée. Donc on ne sait pas par rapport aux 3 milliards de dividendes qui sont versés, combien ça représente. On ne sait pas quel est le coût. En réalité, vous savez que les prix sont revus chaque année au 1er février. Donc le 1er février, une augmentation de 2%, qui a intégré 70% de l'inflation de 2021, plus un rattrapage du blocage des prix qu'avait décidé unilatéralement Ségolène Royal en 2015. Et ce blocage, on le paye toujours aujourd'hui. Donc il ne faut pas retomber dans les mêmes travers. Il faut, je pense, renégocier, il faut mettre tout le monde autour de la table. Et je pense que le gouvernement, en tout cas les annonces de Clément Beaune, laissent penser que le gouvernement peut avoir envie, enfin je dirais, parce que ça fait un moment qu'on le réclame, de mettre tout le monde autour de la table et de rediscuter de ces contrats qui sont des contrats qui ne sont absolument pas adaptés aux constructions d'autos. Oui, ils sont très très lourds en plus pour les Français qui voyagent et qui se déplacent.